Bonjour les CE1, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième leçon sur les phrases affirmatives et négatives. Alors, est-ce que tu te rappelles bien ce que ça veut dire une phrase affirmative ou négative ? Nous allons vérifier tout de suite avec ce petit test. Allez, est-ce que tu es prêt ? Tu vas lire la phrase numéro 1 et tu devras m'indiquer si c'est une phrase affirmative avec un A ou négative avec un N. Allez, c'est parti ! Lis bien la première phrase. Alors, Laura n'a pas de petite sœur. Affirmative ou négative ? Eh oui, elle est négative puisqu'on retrouve, bien sûr, tu l'as reconnu, le NE PAS. Alors là, on voit que les lunettes, elles sont autour d'un tout petit verbe. C'est le verbe AVOIR, tu vois, là il s'écrit avec une seule lettre. Mais on retrouve bien les lunettes, le NE PAS. Donc, c'est bien une phrase négative. Allez, on continue avec la phrase suivante. Allez, tu lis la numéro 2 dans ta tête et tu réfléchis. Alors, il habite près de Toulouse. Négative ou affirmative ? C'est une phrase affirmative. On n'a pas du tout le NE PAS. Il n'y a rien autour du verbe habite. Très bien. On continue. Phrase numéro 3, je te laisse la lire. Alors, nous partirons en vacances en juillet. Affirmative ou négative ? C'est une phrase affirmative. Eh oui, pas de NE PAS autour du verbe partiront. Très bien. On continue. Phrase numéro 4. Alors, ce canapé n'est pas très confortable. C'est une phrase négative. On retrouve ici le NE PAS. Voilà. Donc, c'est bien une phrase négative. Très bien. Allez, la numéro 5. À toi de lire. Alors, Elle ne viendra pas pour ton anniversaire. Affirmative ou négative ? Bravo. Tu as trouvé ? C'est une phrase négative. On retrouve notre paire de lunettes autour du verbe venir. Voilà. Viendra. Très bien. Allez, la dernière. Petit piège sur la dernière. Et bien, la dernière. Nous ne savons plus où aller. C'est aussi une phrase négative. Alors, tu vas me dire, on a bien le NE. Mais où est le PAS ? Et bien, ici, il est remplacé par PLUS. Voilà. C'était un petit piège, mais ça t'a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Des fois, mais très rarement. Au lieu de NE PAS, on peut avoir NE PLUS ou NE JAMAIS aussi. Et ça reste une phrase négative. Allez, on continue à bien s'entraîner. Et pour ça, je vais avoir besoin de ces deux petits personnages. Je suis sûre que tu les connais. Ce sont des schtroumpfs. Alors, nous avons le schtroumpf grognon et le schtroumpf à lunettes. Et on va les faire parler un petit peu. Alors, le schtroumpf grognon, il nous dit, j'aime pas la grammaire. Tu sais qu'il est grognon, il n'est jamais content, il n'aime jamais rien. Et là, il nous dit, j'aime pas la grammaire. Et le schtroumpf à lunettes, qui sait tout, qui a bien écouté à l'école, il lui dit, tu ne parles pas bien. Alors, pourquoi est-ce que le schtroumpf à lunettes trouve que le schtroumpf grognon ne parle pas bien ? Regarde bien. Le schtroumpf grognon, il essaie de faire une phrase négative. Mais qu'est-ce qu'il a oublié ? Est-ce que tu as trouvé ? Il a oublié ici le ne. Tu vois, il a pensé à mettre le pas, mais il a oublié l'autre côté de la lunette. Il a oublié le ne. Alors que le schtroumpf à lunettes, lui, il sait très bien parler. Et regarde, il a bien mis les lunettes, justement, autour du verbe. Tu ne parles pas. Donc le schtroumpf à lunettes, lui, il est fort en lunettes, justement. Il est fort en phrases négatives. Tu ne parles pas bien. Alors qu'ici, notre schtroumpf grognon, lui, il a oublié le ne. Alors, ça arrive assez souvent d'oublier le ne, surtout à l'oral. Si tu fais attention, à chaque fois que tu parles à l'oral, tu ne dis pas forcément le ne. A l'oral, ce n'est pas grave. A l'écrit, par contre, ça ne se fait pas. C'est pour ça qu'on va bien s'entraîner à plutôt parler et écrire comme le schtroumpf à lunettes et pas comme le schtroumpf grognon. Allez, on va s'entraîner ensemble, tu vas voir. Voici un petit tableau. D'un côté, on va mettre les phrases du schtroumpf grognon, celle où on a oublié le ne. Regarde, il a recommencé encore ici. Au lieu de dire « je ne veux pas parler », il a dit « je veux pas parler ». Donc, on a bien le pas, mais de nouveau, il nous manque l'autre partie des lunettes. Alors que le schtroumpf à lunettes, lui, bien sûr, il a bien mis le ne et le pas. Donc, on a retrouvé bien nos lunettes qui encadrent le verre. Ok, donc tu vas regarder la petite phrase que je t'ai mis en bas. Tu vas la lire et tu vas essayer de trouver dans quelle colonne on va la mettre. Est-ce que la phrase est bien correcte ? Est-ce qu'il y a bien le ne pas comme le schtroumpf à lunettes ? Ou est-ce qu'il n'y a pas le ne pas comme le schtroumpf grognon ? Alors, à ton avis. Eh oui, cette phrase, elle va aller dans la colonne du schtroumpf grognon. Puisqu'il a, bien sûr, tu as remarqué, il a oublié ici le ne. Très bien ! Allez, on continue. Phrase suivante. Alors, tu la lis et tu essaies de trouver dans quelle colonne on va pouvoir la ranger. Est-ce que c'est la colonne du schtroumpf grognon qui se trompe ? Ou est-ce que c'est la colonne du schtroumpf à lunettes qui pense à bien mettre les lunettes autour du verbe ? Tu as trouvé ? Eh oui, c'est dans la colonne du schtroumpf à lunettes. Puisque lui, il fait bien attention à mettre le ne et le pas autour du verbe. Je ne vais pas au marché. Très bien ! Alors, on y va à phrase suivante. Tu la lis et tu essaies de trouver dans quelle colonne la ranger. Alors, je ne connais pas ton ami. Eh oui, ça va aller. Dans la colonne du schtroumpf à lunettes. Puisqu'on retrouve bien le ne et pas. Très bien ! Super ! On continue avec une nouvelle phrase. Alors, tu la lis et tu me dis la colonne. Tu as trouvé ? Dans la colonne du schtroumpf à lunettes. Il a encore oublié le nœud. Il est fâché avec le nœud, je crois. Allez ! Nouvelle phrase ! Tu la lis. Alors, où est-ce que tu vas la ranger ? C'est le schtroumpf grognon, bien sûr. On n'a pas le nœud. Au lieu d'écrire « je ne triche pas à la bataille », il a écrit « je ne triche pas à la bataille ». On continue avec une dernière phrase. Alors, à ton avis ? Eh oui ! C'est chez le schtroumpf à lunettes, puisqu'on retrouve bien sûr le nœud et le pas. Eh oui ! Des fois, on n'a pas le nœud en entier, on a juste le n'apostrophe. C'est quand le verbe commence par une voyelle. C'est normal. Mais ça compte quand même. Bravo ! Notre schtroumpf à lunettes ! Maintenant, ça va être à toi de jouer. Tu vas mettre sur pause et tu vas recopier chacune de ces phrases. Mais attention ! Tu ne vas pas la recopier telle qu'elle. Tu vas la transformer en phrase négative. Donc par exemple, pour la première phrase, au lieu d'écrire dans ton cahier « nous mangeons des brocolis », tu vas écrire « nous ne mangeons pas des brocolis ». Allez, à toi de mettre sur pause maintenant. Et on se retrouve juste après pour la correction. Et voilà ! Voilà la correction. Donc j'ai bien rajouté à chaque fois les « ne pas » autour du verbe. Bien sûr, pour t'aider, pour transformer ces phrases, il suffit de le faire déjà à l'oral, en parlant. Tu sais très bien déjà, en parlant, transformer les phrases affirmatives en phrases négatives. Donc il n'y a pas de difficulté si tu t'aides de l'oral. Allez, on se retrouve plus tard pour de nouvelles leçons de grammaire. Merci. 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 Merci.